Bonjour à toi, ici c'est Élise à nouveau et je suis très heureuse de t'accueillir pour une pensée du jour. Aujourd'hui j'ai envie de chasser le froid et de chasser l'hiver avec une pensée du jour qui parle de bonheur, de chaleur, de joie. Voilà, aujourd'hui on va parler d'une joie inexprimable. La pensée du jour se trouve dans 1 Pierre 1,8 Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez, vous ne le voyez pas maintenant et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Je suis persuadée que les plus belles choses de la vie, on ne peut pas les toucher. L'amour, la joie, le partage, la sincérité, tout ça pour moi c'est ce qu'il y a de plus beau à vivre. Mais va donner une forme au partage. Bon alors il y a des artistes qui peuvent essayer de le représenter par des sculptures, de la peinture, mais ça reste qu'une image. Je ne peux pas le toucher, je ne peux même pas le voir directement. Par contre, j'en vois les effets. Je vois les effets de l'amour, je vois les effets du partage et de la sincérité. C'est exactement ce que la pensée du jour dit à propos de Jésus. C'est merveilleux de se dire que c'est vrai, Jésus, moi, toi, on ne l'a pas vu de nos yeux. On ne l'a pas touché, je ne lui ai pas serré la main à Jésus. Et pourtant, en tout cas pour moi, il est la plus belle rencontre de ma vie. Il est la personne la plus importante que je connaisse et celle qui a fait la plus grande différence dans mon existence. Jésus, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas touché. Mais j'ai vu les conséquences de sa présence dans ma vie. Et ces conséquences-là, elles sont tellement merveilleuses. Alors oui, j'ai une joie inexprimable. Je n'ai pas de mots pour dire à quel point je suis heureuse de connaître Jésus. Je n'ai pas de mots pour dire à quel point il a changé ma vie. Je peux donner des exemples, je peux t'en donner un. Quand j'étais enfant, adolescente, j'étais extrêmement angoissée. Parce que j'avais toujours l'impression que je devais être parfaite. Tout ce que je commençais, il fallait que je le réussisse et pas juste réussir un peu. Il ne fallait pas qu'il y ait la moindre petite erreur. Tout devait être absolument parfait. Et je pouvais me mettre dans des états, mais vraiment, à ne pas en dormir la nuit, à en être malade. Connaître Jésus-Christ, découvrir son amour, découvrir qu'ils me disent « Mais pourquoi tu stresses comme ça ? Tu crois que je vais t'aimer moins si tu te trompes ? » « Je t'aimerai tout autant, tu es ma fille, tu es ma sœur, je t'accompagne à chaque instant, tu es précieuse, je te relèverai. » « Arrête d'avoir peur, je t'aime un point, c'est tout. » « Si tu savais la différence que ça a fait pour moi. » C'est encore une lutte, c'est encore quelque chose avec lequel je dois lutter aujourd'hui. Mais quand je me retourne et que je regarde le chemin parcoureux, je me dis « Mais Dieu, il y a une telle différence, comment j'ai pu vivre comme je vivais avant ? » « C'est tellement bon, c'est une telle joie que tu es pu agir dans ma vie. » Si tu te sens de le faire, je veux bien que dans les commentaires, tu me dises « Et toi, qu'est-ce que la présence de Jésus a amené comme joie inexprimable dans ta vie ? » Et en tout cas, pour aujourd'hui, je te propose simplement de savourer. On ne va pas mettre des mots dessus, c'est inexprimable. Juste, savoure la présence de Dieu auprès de toi. J'espère que la pensée du jour t'a aidé ce matin et t'a fait du bien. N'hésite pas à la partager autour de toi, avec tes amis et ceux que tu aimes. Fais-nous plaisir et mets-nous un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Je suis toujours très heureuse de les lire et d'y répondre. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle pensée du jour. Ciao ! Sous-titrage ST' 501